Alors, bonsoir à tous et merci d'être de plus en plus fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous et personne d'autre. Tous ceux qui veulent nous rejoindre, quand même, on vous donne cette opportunité-là de venir nous rejoindre. Vous êtes là, abonnez-vous, vous ne le regretterez pas. Chers amis, c'est une grande famille. Ce qui nous unit, c'est cette belle langue de Molière. Et notre volonté de mettre le doigt sur ce qui est important, de comprendre les changements climatiques, de comprendre les changements politiques, sociaux qui s'en viennent, financiers aussi. Et sans l'endoctrinement, surtout l'endoctrinement, c'est probablement la plus grande plaie à laquelle doit faire face l'humanité. Les populations, c'est l'endoctrinement de la part de leur gouvernement, de leurs politiciens, pour toutes sortes de sujets. On veut vous endoctriner, on veut vous avoir à notre service, on veut vous avoir dans des boîtes confinées où vous ne pourrez plus bouger de là. Donc, c'est ça qui est vraiment important de comprendre. Ceci étant dit, on est le 2 août 2019, 22h, 14h du Québec. S'il y en a qui ont des crises d'angoisse en pensant que la fin du monde s'en vient, ça s'adresse à vous, cette petite publication-là, pour vous calmer. C'est comme l'effet d'une tisane à la camomille. Ça va vous calmer. Parce qu'il y a tellement d'informations manipulées, fausses, qu'on fait circuler pour vous convaincre de l'ampleur et de l'urgence de la crise que c'est normal que tout le monde tombe dans le délire si on n'est pas prémuni, si on n'est pas équipé. On peut facilement devenir complètement gaga. On en voit d'ailleurs qu'ils le sont, complètement gaga avec cette histoire-là. Donc, c'est important de rationaliser, de respirer, et d'aller voir dans le passé pour se rassurer de l'avenir. C'est aussi simple que ça. Pensez deux instants qu'il y a 50-60 000 ans, il y avait des alligators en Alaska, ça va vous calmer, OK? On s'en va faire le tour dans l'histoire géologique de la Terre. Il y a 60 à 50 millions d'années, la température moyenne à la surface de la Terre était supérieure de 10 à 15 degrés. On est encore tous là aujourd'hui. La vie est encore là. C'était 10 à 15 degrés supérieurs à la température actuelle. Les disparités de température réduites entre les latitudes équatoriales et les hautes latitudes signifient que les régions tropicales sont légèrement plus chaudes qu'aujourd'hui, tandis que les régions polaires étaient qualitativement plus chaudes. Les fougères azolans ornaient des lacs près du pôle nord. Les alligators se sont glissés dans les marécages embrumés à travers les Everglades de l'Alaska. Les éphires ont des feuilles de palmiers flottants sur le rivage suédois. Dans cet Éden, les cristaux de glace étaient plus rares que les diamants. Les calottes polaires étaient exemptes de glace, donc aussi les sommets des montagnes. La température des océans tropicaux a dépassé les 30 degrés Celsius, plus chaud que nous gardons nos piscines aujourd'hui. Cette chaleur a nourri une pléthore de flores marines, à son tour cultivé une belle prime de poissons, rien d'étonnant à ce que pendant cette période, les ancêtres des baleines et des dauphins aient abandonnés pour toujours les terres arides. Les formes de vie terrestre se sont multipliées et diversifiées. Le Groenland et l'Antarctique, recouverts de conifères et d'arbres à feuilles caduques, ressemblaient à l'Oregon moderne. Quant à l'Oregon, ces forêts étaient composées de plantes similaires ou identiques à celles que l'on trouve maintenant en Colombie. En ce qui concerne la Colombie, les recherches paléontologiques menées récemment dans une mine de charbon révèlent que 58... Il y a 51 millions d'années, a été une période de jungle dense à fortes canopées à travers la planète. Les forêts étaient épaisses et les prairies très rares. Ce n'était pas juste la chaleur, c'était l'humidité. Les environs terrestres ont favorisé l'agilité, l'arbre et l'air. Peu d'animaux pesaient plus de 10 kg. Le Sprinkly Down Horses est apparu, debout, à un pied de l'épaule et doté d'un physique élégant. Ses mangeurs de feuilles traversaient les fourrés. Les chevaux de l'aube ont prospéré et se sont transformés au cours de ces années, tout comme les prédisposants aux cerfs, aux moutons, aux bovins et aux cochons. Les primates se sont arrachés à une lutte existentielle avec leurs parents maléfiques, les rongeurs. Des profs de géologie à la tête de marteau et confus dans le jargon défendent les postes frontières. À 56 millions d'années passées, pour séparer les époques, du Paléocène, 66 à 56 millions d'années, et de l'Éocène, de 56 à 33 millions d'années, les époques sont composées d'âges. Les 50 à 60 millions d'années dans le climat optimum recouvrent les âges tanessiens et hypressiens. La périodisation géologique est désespérément eurocentrique et préoccupée par des sédiments accessibles et faciles à analyser. Les âges correspondent souvent à des analyses de falaises côtières et de carrières situées à distance des campus européens du 19e siècle. Les découvertes et les techniques modernes dégradent les désignations antérieures en des provincialismes obsolètes. Tanessian est issu des fouilles des années 1870 sur l'île de Tanette, Royaume-Uni. Initialement censée annoncer l'arrivée de Plancton-Riche en calcium, la Commission internationale de stratigraphie a décidé en 2008 de préserver cette appellation tout en concédant qu'elle n'avait aucune signification paléontologique. Yprescian est issu des fouilles des années 1840. Près d'Ypres, en Belgique, en 2007, l'ICS avait antidaté ses origines ypresciennes de 800 000 ans. La lignée avec les débuts du Plancton a double flagelle. Les formes de vie coévoluent, l'abattage prédateur-sculpe de Plancton, aucun philium n'a le statut d'horloge mondial. Le fétiche de Plancton de géologie convole la communication climatique. Pire encore, les catastrophistes guident la plume du périodique. Les phases inimaginables, Optimum Climate fait référence aux périodes où des températures chaudes et des précipitations abondantes ont créé des conditions plus favorables à la vie que maintenant. Les catastrophistes du réchauffement climatique, conscients de leur implication, protègent les citoyens des optimums. Par exemple, avant l'avènement de l'alarmisme climatique, les paléanto-climatologues croyaient à juste titre que l'optimum climatique médiéval prévalait de 950 à 1250. Dans le monde entier, les preuves historiques de cet optimum sont indéniables. Les alarmistes de l'après 1988 ont condamné cet optimum à emprisonner par nocivité une anomalie dans l'Atlantique Nord. La portée mondiale du Climate Optimum à 60-50 millions d'années est incontestable. L'Arctique et l'Antarctique creusent des couches correspondantes à cette époque et mettent au jour des fossiles de biote subtropicales. Des fouilles similaires menées à S en Allemagne et dans le Wyoming aux États-Unis fournissent de nombreuses preuves des paradis tropicaux qui persistent depuis des millions d'années. On peut voir le climat ici dans les 65 dernières millions d'années. Et l'évolution du climat incapable d'isoler l'optimum climatique de 60 à 50 millions d'années, les alarmistes détournent l'attention vers un maximum thermique du paléocène. Éocène, ce canard que les alarmistes ne cessent de renommer avec névrose aurait eu lieu entre 55,9 millions et 55,5 millions d'années et consistait en une hausse de température supposée de 5 degrés Celsius sur une période de 10 000 à 20 000 ans. Le réchauffement aurait duré de 100 000 à 200 000 ans. Les alarmistes ne peuvent dater le PETM à moins de 400 000 ans ni expliquer la source ou le calendrier de son investigation imaginaire de CO2. En ce qui concerne les fluctuations de température d'un siècle à l'autre au cours de leur hausse de 20 000 ans, les alarmistes n'ont pas la prétention plausible d'un indice. Jeter PETM dans le panier du dilemme, la véritable histoire du climat ne commence ni ne finit avec le PETM, les températures pré-PETM étaient déjà 10 degrés Celsius plus élevées que celles actuelles. Après le PETM, les températures ont retrouvé leur maximum en quelques millions d'années. Eh oui, en quelques millions d'années. Imaginez-vous. Les alarmistes font fi de cela. Leur spectacle d'horreur s'intitule PETM et PETM en est le point culminant. Donc, n'oubliez pas, le PETM, c'est ce maximum thermique du paléocène et ocène, PETM. Donc, PETM est un aran rouge. Le fait pertinent à propos de 60 à 50 millions d'années n'est pas un problème d'auto autour de 55 millions d'années, mais plutôt une série incontestée de 10 millions d'années de douces pluies. Ne demandez pas ce qui cause les optimaux climatiques, demandez ce que les optimaux climatiques causent. Les paléontologues séparent les fossiles qui mènent dans les impasses de l'évolution des fossiles, qui se lient au lignage menant aux formes de vie contemporaines. Éocène désignait à l'origine des strates rocheuses contenant les plus anciens ancêtres fossilisés d'espèces modernes. Éocène signifie « New Down », cette époque étouffante. Il n'a pas sonné la fin du monde, au contraire, il constitue le début de notre monde moderne. Avance rapide jusqu'à 2019, les manifestants bloquent la circulation, les gens plent en public, les politiciens endurent des négociations exténuantes. Pourquoi? Parce qu'ils craignent une hausse de 1 degré Celsius. Imaginez-vous le délire, la démagogie de ces gens-là. La vraie tragédie est que le réchauffement actuel prendra des millénaires pour raviver la gloire de l'Éocène. Nous récolterons de l'orge sur Mars d'ici l'an. La comptabilité alarmiste à un seul livre nous amènerait à pleurer l'inondation de quelques dunes de sable du Pacifique, tout en ignorant le potentiel agricole florissant d'immenses masses continentales en Alaska, au Canada, au Groenland, en Scandinavie, en Sibérie et en Antarctique. Ajustez le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat jusqu'à ce qu'il soit trop chaud pour faire pousser des bananes en Finlande! Vraiment très intéressant comme papier, ça nous provient encore une fois, de principia scientifique internationale, les principes scientifiques internationaux, si vous voulez, les alligators en Alaska. Donc calmez-vous! On est en train de rendre le monde fou avec un degré d'augmentation. Il faisait 10 à 15 degrés de plus il y a 50-60 millions d'années et tout fleurissait. Et c'est à cause de ça qu'on a de la vie. Franchement, c'est important de boire un peu de camomille. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada